Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va venir parler du Reelowad 26 pendant le confinement. Voilà, j'ai reçu cette belle petite bête quand même, mais il y a aussi pas mal de choses à dire sur ce Reelowad 26. Il est déjà monté, voilà. Je vous explique à peu près à quoi est-ce que ça consiste ce Reelowad, après on passe au montage et après on passe aux explications finales. Alors, Reelowad US Vapor a sorti le Reelowad 26 tout simplement, avec une contenance 4,5 ml pour le PRX Bubble et 3,5 ml pour le PRX Classique. Au niveau packaging, ça reste vraiment la même chose, on a vraiment les mêmes boîtes que d'habitude. A l'intérieur, on va retrouver le Reelowad qui sera placé juste ici, le PRX de 3,5 ml et le petit tournevis qui est fourni habituellement, qui est quand même bien sympatoche. Alors, la différence de ce petit Reelowad 26, c'est que, vous voyez, il est justement comme ça, après les photos, vous en avez vu quand même pas mal, mais l'airflow, ils ont voulu faire un nouvel airflow en fait, pas airflow en bas comme ils font habituellement, mais là, ils ont voulu faire un airflow un peu invisible en fait, c'est-à-dire que l'airflow est juste ici. Dans tous les cas, je viendrai vous en reparler après le montage, je viendrai vraiment vous montrer en précision comment est l'airflow, mais voilà, c'est un airflow qu'il faudra adopter. L'avantage, c'est que là, vous pourrez vraiment régler de A à Z votre arrivée d'air. Je vous avoue quand même, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié au début, parce que j'ai un peu galéré à trouver le système, comment... il faut trouver sa vape en fait avec ce Reelowad. Le gros point négatif que je dis, personnellement, évidemment, c'est le plateau. C'est le plateau parce que mettre des coils en 3, je pense que ça peut être possible, mais vous verrez déjà qu'en 2,5, le plateau est déjà assez costaud. J'aurai utilisé des coils, je le répète quand même, je vais utiliser des Dragon's Coil de chez GM Coil. Alors, ce n'est pas un placement de produit ou autre, c'est des coils que j'ai achetés et que j'aime vraiment bien. Donc voilà, je les ai mis dessus. On passe tout simplement au montage. Là, vous verrez vraiment un gros plan, parce que le plateau est quand même assez magnifique. Mais je pense, personnellement, que Reelowad a voulu jouer sur la contenance et non sur la grosse vape. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se faire le petit montage. Donc comme je vous disais juste avant, le plateau ressemble à ça, du coup. Allez, petit focus. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un plateau. Je m'attendais personnellement à un plateau plus gros. Et en fait, bah non, le plateau est vraiment tout rikiki. Donc, c'est rien. On va se mettre les petits Dragon's Coil à l'intérieur. Donc bon, comme d'habitude, on vient, du coup, dévisser tout ça. C'est tout bon. Bon, au niveau de la machine, il n'y a pas à choisir. Je vais mettre ça sur la minikine. Et après, comme j'avais mis les photos sur Facebook, je vais mettre ça sur le pétri. Tac. Alors, on va bien vérifier. Normalement, c'est du 2,5. Hop. C'est nickel. On coupe les pattes. Et puis, on rentre tout ça directement à l'intérieur. Dans tous les cas, je pense qu'il y a largement la place pour que ça puisse rentrer. Hop. Regardez. Voilà. Ça va largement rentrer. Il n'y a pas de souci. Hop. Alors. Tac. Bah, c'est nickel, là, déjà, pour le premier coil. Voilà. Et là, vous voyez, déjà, en 2,5, le plateau est déjà bien rempli. Sur Facebook, il y avait pas mal de personnes qui disaient que j'exagérais au niveau des coils. Mais là, voilà, c'est bien. Vous avez bien la rêve devant vous. Bon. De toute façon, on viendra en reparler après. Et là, vous voyez, déjà, en 2,5, le plateau est déjà bien rempli. Sur Facebook, il y avait pas mal de personnes qui disaient que j'exagérais au niveau des coils. Mais là, voilà, c'est bien. Vous avez bien la rêve devant vous. Bon. De toute façon, on viendra en reparler après. Alors, en termes de coton, je vais utiliser le Cotton King. Ça va être très bien pour ça. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à, c'est qu'à se prendre un petit jus, bien imbibé. Hop. Tout ça. GM Coil Conseil, conseille plutôt, une vape à 60 watts. On va déjà se foutre à 50 watts. Voir comment est-ce que ça réagit. Ça réagit plutôt bien. Sur la box, il me la reconnaît. 0,13. Sur la boîte, 0,13. Nickel. Hop. On va finir, du coup, revisser ça. Hop. Alors, comme je vous ai expliqué, par rapport à l'airflow, du coup, ça se situe juste ici. Donc là, il est fermé. Hop. Et là, on a juste besoin de l'ouvrir. Après, on peut encore plus l'ouvrir, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je vais le laisser quand même à moitié. On dévisse la partie du haut pour accéder au réservoir. Et on remplit. Alors, au final, ce petit Reload, qu'est-ce qu'il donne ? En termes de rendu saveur, c'est vraiment équivalent aux autres. Voilà. Après, je ne suis pas un pro de Reload. Mais je trouve que ça reste kiff-kiff. Après, en termes de matériaux, le nouveau, le système de drip tip, perso, je kiffe. Sincèrement, j'adore. Le système d'airflow, c'est vrai qu'à la longue, comme je vous ai dit, j'en ai eu deux. Ça, je pense que je ne vous l'ai pas dit. J'en ai eu un noir et un en gold. Le noir qui montait en simple coil avec un diamètre de 3,5 et celui-ci qui sont montés avec du 2,5. C'est vrai qu'au final, en double 2,5 à 60 watts comme conseil GM Coil, c'est très très bien. Voilà. C'est même très agréable. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra vraiment jouer avec l'airflow pour trouver son kiff dans ce Reload. Mais ça marche extrêmement bien. C'est vrai que là, je vais remonter à peu près l'airflow. Et ça reste totalement différent. C'est ça qui est cool. Alors, je vous ai mis sur Facebook, je vous ai mis sur Snapchat que ce Reload, j'en étais pas fan. Alors, c'est vrai, j'en étais pas fan en simple coil. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai oublié de me justifier. La différence simple coil, double coil reste assez flagrante, ça c'est sûr. On aura quand même 4 airflows, enfin, les airflows qui vont un peu se croiser. Donc, en simple airflow, en simple coil, tu m'étonnes que ça, c'est pas patate, tout simplement. Mais là, en double coil, c'est vraiment très bien. Je pense que je vous avais mis une photo sur Instagram avec le Petri et c'était juste magnifique. Pas flush, mais magnifique. Mais bon, ça passe quand même. Pas de prix qui sont sortis pour le moment. Je pense qu'en estimation, s'il vaut entre 60 à 80 euros, c'est pas volé. S'ils font 70-70 euros, c'est encore mieux. 80 euros, bon, je reste un peu sceptique. J'irais pas mettre 80 euros dans celui-ci. Le fait de le tester, c'est super sympa de Reload. Surtout que je l'ai eu, je pense, une à deux semaines avant. Une à deux semaines avant. Et qu'il m'avait un peu spoil par-ci, par-là. En mode, tiens, on a un nouvel ato, on t'envoie un drip tip, on t'envoie un pyrex. Donc, ils m'ont un peu fait languir. Mais c'est vrai que le gros point négatif sur lequel je suis énormément déçu, c'est le plateau. Le plateau, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus gros, de plus large surtout. Et c'est vrai qu'au niveau des photos que Reload a partagé sur leurs réseaux sociaux, le plateau paraît très grand. Malheureusement, non, pas assez. Donc, comme je vous ai dit, je pense que Reload a joué surtout sur la contenance 4,5. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà ça. Même au niveau quantité de coton, vous avez largement de quoi mettre du coton à l'intérieur sans aucun problème. Je vous fais à tous de très gros bisous. C'était Théo, prenez soin de vous. A très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, restez chez vous. C'est une phrase que tout le monde dit, j'ai envie aussi de la dire. On se retrouvera pour d'autres vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous. Amour, gloire, prospérité, faites l'amour, pas la guerre. Cette phrase m'avait manqué, bordel. Et puis, à très bientôt pour d'autres vidéos.